Allez c'est parti, là y'a du boulot, y'a beaucoup d'ennemis à tuer dans cette zone, j'ai débloqué les raccourcis mais j'ai pas totalement nettoyé la zone. On a notamment des nouveaux ennemis comme lui. Oh merde, comme par hasard. Donc là en fait c'est surtout vers là en fait, là j'ai débloqué la raccourci, y'a un gros ennemi que j'ai fui en fait. J'ai fui parce qu'il paraissait trop fort et j'avais plus de ressources, c'est surtout pour ça que j'ai fui. Donc là je peux aller le recontrer là directement mais non, je vais refaire le tour. Ouais, ça va être les deux en même temps. J'ai commencé à manquer d'endurance hein. J'ai commencé à manquer d'endurance hein. J'ai commencé à manquer d'endurance. Oh merde. Oh putain. On va voir s'il se prend des dégâts lui. C'est avec les JID. Ouais, 337 hein quand même hein. Ok, donc là il me faut beaucoup de son, c'est pour ça que je fais ça. Il me faut des sous, il me faut des sous, tiens d'ailleurs, eh mais je suis en ouf, je suis en ouf, je suis un psychopathe, il me faut des sous et je ne mets pas l'amulette de chasseur qui me donne plus d'ergot, ça c'est terrible, donc je vais faire un peu moins de dégâts, mais de toute façon je me demande si je ne vais pas reprendre ma scie circulaire. Je suis ent comunique que je suis en зах�io. 5, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 1 , 5, 3, 1, 5, 6, 6, 11,5, 4, 5, 5, 6, 8,5, 8,7, 16,9, 11,1, population 2, 3 ! Parce que là il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'ennemis et des sacrés morts sauveurs. Par contre il faut que je place le timer, parce que là il est en haut à droite et c'est pas bon parce que je vois pas les impôts. Je ne vais pas en haut à droite. C'est bon. C'est très bien par contre, ça vaut beaucoup de légion. C'est bon. C'est bon. Voilà. C'était trop compliqué, je ne vais pas repasser par ici. Est-ce que c'est sur les plateformes là, le combat sur les plateformes ? Ouais, ouais, avec eux là, c'est vite compliqué. Ouais, j'ai besoin de fric. Merde. Là, ouais, tu vois, là, c'est qu'il y a lui. Ah, j'ai laissé un objet. Alors, qu'est-ce que j'ai à lui balancer à la gueule ? Je ne sais pas mieux. Ouais, il y a le poids. Ouais, tu vois, heureusement que j'ai de la vitalité. Ouais. Ouais, je sais pas. Mais ouais, j'ai laissé un collectif là. Donc faudrait que, à la rigueur, que je m'achète quelques grenades électriques pour lui balancer à la gueule. Pour me débarrasser vite de lui. C'est... C'est... C'est une possibilité. Ouais, j'aurais dû utiliser le cube là. Ouais. Je devrais peut-être acheter des grenades électriques pour lui balancer à la gueule. L'égide, donc ce bouclier, c'est très bien. Le problème, c'est que c'est extrêmement lourd. J'avais pas pris l'escalier là, ici, là. Tu vois, c'est bien de revenir sur ces bancs, hein. Comme d'hab, hein. J'avais pas pris cet escalier là. Bah, tu vois... J'avais pas du tout vu, elle. C'est qui ? J'ai pas pris l'escalier. Oh. Tu n'es pas un d'entre eux. Tu es là pour me sauver? Ces grand-exhibition-jurcs ne sont pas à être déchets. Surtout après ils ont pris cette déchets. Puis il y a ces expériences biologiques. Oh, c'est malheureux. Je ne peux pas révéler tout, mais c'est juste pour dire que je peux éprimer en moi-même si tu as déchets le chemin. Tu vois, je l'avais pas croisé elle tout à l'heure. Je l'avais pas croisé. 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 Allez Victor dont elle parle là, c'est pas la première fois que je t'en parlais de lui. Je pense que c'est le boss de la zone. En tout cas, tu vois, voilà. Comme je dis toujours, il faut toujours revenir sur ses pas régulièrement dans ce genre de jeu là. Je l'avais pas croisé. Il faut que je fasse vite pour m'occuper de... Oh merde 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 ! Aaaaah putain ! Heureusement que j'ai beaucoup de vie hein. J'ai mis beaucoup dans la vitalité, évidemment. Heureusement, comme ça, tu vois là, ce genre de chute, de toute façon, même de manière générale, avoir beaucoup de vie dans ce jeu-là, c'est vital. Voilà, c'est vital. Parce qu'en fait, le jeu est dur, mais c'est vraiment les boss qui sont durs, en fait. Dans l'environnement, ça va, c'est... Je me mets là. Voilà, c'est ce projectile de merde. C'est ça pour un fragment de météorite, de la merde. Donc les fragments de météorite, je rappelle, c'est pour invoquer les spectres qui viennent nous donner un coup de main pendant les boss. Donc c'est... C'est un allié. Voilà, on ne peut en avoir qu'un seul. Je n'ai pas utilisé, pour l'instant, tous les boss, je les ai faits en solo. Et c'est ça qui est très dur dans le jeu. J'étais passé par là, au moins, avant de prendre le raccourci. Ouais, j'étais passé par là, je me rappelle. Parce que là, on voit ce clown, là. Lui aussi, j'avais galéré contre lui. Donc c'est raccord, la grande exposition. Donc c'était là où ils étaient censés présenter toutes les marionnettes qui seraient utiles pour les habitants de la ville de Krat. Mais évidemment, cette grande exposition n'a pas eu lieu. Parce que c'est parti en riant. Elles ont toutes pété un plomb, les marionnettes. Et ont commencé à massacrer tout le monde. Voilà. Tu vois, là, je retourne ici. Et pareil, j'ai plus beaucoup de... J'ai plus beaucoup de quoi me soigner. Bon. Je pourrais y retourner à plus de vie. Lui, il va péter la porte. Ah ouais, tu vois, j'avais même pas pris le coffre. Voilà, c'est à partir de là où j'avais fui. Alors. Oh là, il a pété, là. Saloperie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merde. Super. Bon, déjà. Là, ça me donne une information importante. On peut les isoler. Ça va, il donne, il donne. C'est bien. Il donne. Donc ensuite, on a lui. Alors, je vais d'abord tuer lui, parce qu'il est plus simple. D'accord, j'ai oublié. Franchement, j'ai oublié. Je l'ai bien défoncé. Ouais, tu vois, j'avais pas pris le coffre, parce que c'est là où j'avais commencé à fuir, parce que j'avais plus de quoi me guérir. Ah, en plus, un calype de Légion, ouais. Pour rendre plus puissant l'un de mes bras Légion, justement. Magnifique. Donc, c'est crédible, vraiment, le jeu, enfin, bon, je l'ai dit dans quasiment toutes mes vidéos, mais moi, je le trouve non seulement hyper beau, mais tellement, tellement bien foutu. Tellement crédible, alors là, il y avait le téléphone, donc j'ai répondu, bon, à l'énigme, ce qui m'a donné une clé de la trinité, que je suis parti utiliser. Et c'était donc un peu plus loin, voilà. Là, il y a eux, là. Eux, c'est des tireurs, je vais attendre qu'ils tirent. Ils s'envoient pas mal de bastos, hein. Voilà, là, il y avait l'énigme. Il fallait tourner cette statue-là, pour que ça ouvre ici, et ça m'a donné un quart, je crois. Non, ça m'a donné une clé. Bah, ça m'a donné la clé de la trinité, justement. Et cette clé de la trinité, je suis parti l'utiliser. Je suis parti l'utiliser à l'Opéra Isabelle. Voilà, c'est là que j'ai pas tout bien exploré. Donc là, il y a un autre tireur, là. Faut que je fasse gaffe. Voilà, il est là. J'ai l'impression d'en avoir entendu un autre, même. Alors, attends. Je vais partir par là. Il y en a un deuxième, là. Ouais, ouais, ils sont deux. Voilà, c'est bien ça. Oh, non. Non. Très bien. Je me disais bien, j'en entendais un deuxième. Alors, j'étais parti par là. Et c'est là où est le gros ennemi, là, que j'ai fui. C'est bien foutu, hein. Le décor, tout est crédible. C'est vraiment ce jeu-là, visuellement. C'est une pépite. Lies of Pépites. Voilà comment j'ai rebaptisé ce jeu. Lies of Pépites. Tu vois, là encore un coffre. J'ai jamais vu, hein, cet ennemi, hein. Il a de la vie, hein. Jamais vu, hein, cet ennemi. Oh, super. Avec les J.D. Je l'ai eu. Sur son imparable. Super. Bon, j'ai pas pu voir combien il m'a donné d'ergot. Personne ne sait quand la structure inorganique appelée Crude a pris racine à Krat. Le premier document, l'a mentionnant, date d'il y a 600 ans, hein, lors de l'effondrement d'un terrain à l'ouest de Krat. Ceux qui ont récupéré les corps des fermiers et des mulets décédés ont découvert des minéraux inconnus et des ruines au fond du gouffre. Mais ils ont ignoré la valeur. Ça devait être l'ergot, à mon avis. Lorsque les alchimistes se sont installés sur l'île, ce trou diabolique connu sous le nom des vestiges de Trismereguitus. Mais Gistus, je n'ai jamais entendu parler. C'est révélé être une mine d'ergot de valeur incalculable, évidemment. Jusqu'alors, le Crude était considéré comme un stalagmite avec des éléments d'ergot sans plus. Contrairement à l'ergot, le Crude n'a aucun pouvoir, il est difficile à transformer et absorbe les précieux sports d'ergot. C'est donc plutôt un désagrément. Mais après la propagation de la pétrification, tout a changé. Le Crude s'est étendu de manière exponentielle jusqu'à menacer les fondations de la ville. D'accord, bon, à force d'avancer, tout finit par s'éclairer sur ce qui s'est passé entre les alchimistes, les marionnettes, le roi des marionnettes, une jointure de légion. Donc là, ça me permet de fabriquer un bras. Et donc, du coup, je vais pouvoir fabriquer le bras Pandemonium, celui qui fait de l'acide. Du poison, si on veut. Donc là, il n'y a rien à explorer, non ? C'est le son à apporter au décor est énorme dans ce jeu-là, vraiment. Alors, je ne vois pas, j'ai combien d'ergot, ça m'énerve. Je ne vois pas, putain, c'est en haut à droite, je ne vois pas, c'est terrible. Ouais, je ne vois pas, quel que soit le menu, je ne vois pas. Alors là, ici, c'est impossible d'ouvrir. Il faut la clé de la galerie de la statue, je ne sais pas quoi. Et là, il y a le fameux Zenni. Alors, ok. Vu que j'ai fait le tour, il va atterrir là. Voilà. Je ne vais pas l'affronter. Je ne vais pas l'affronter, c'est bon, j'ai refait le tour. J'ai pu mieux explorer. Donc, voilà. Et là, c'est le raccourci. Ah, je ne suis pas allé là-bas aussi. Est-ce qu'il me suit ? Oui, il me suit. Alors, attends. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... C'est bon, là, maintenant que j'ai fait le tour, c'est bon. Viens, t'es... Ok, donc c'est bon. J'ai fait mon tour. J'ai fait mon tour. Alors, je vais juste... Euh, ouais. Putain. Est-ce que tu me dis peut-être que le film ministre contre lui, ça peut bien marcher ? Non, attends. Regarde. En fait, je vais le faire dans une autre vidéo, le gros loupard. Je vais le faire dans une autre vidéo. Je vais prendre ça. Ok. En poids, je suis légèrement lourd. Pourtant, j'ai ça. Ok. J'ai ça, ça. Et ici, je vais mettre ça. Ouais, je suis toujours légèrement lourd. Heureusement que j'ai pris le temps de bien... De bien augmenter ma capacité, hein. Pour avoir du poids. Parce qu'en fait, tu vois, les petits zmires comme ça... Tu vois, je vais les éliminer facilement, très rapidement, comme ça, tu vois. Seulement, c'est lourd. Putain, heureusement que j'ai augmenté ma capacité, hein. Sérieusement, hein. Je vais juste voir, il y a quoi là-bas. On va rester en hauteur. Donc l'ennemi en question, il est là, hein. Il est tout droit. Je pense que c'est le genre d'ennemi qui ne revient pas, hein. Quand il y a beaucoup d'ennemis comme ça dans ce jeu. En fait, je pense qu'ils ont fait exprès pour pas trop stopper la progression. C'est bien et pas bien. Ah ben voilà, le boss, il est là-bas. Le bouillage froissé de Baptiste. Les cœurs d'Ergo connectent les esprits sur une même longueur d'onde. Eh oui, d'accord. C'est SNK, quoi. C'est l'attaque des titans, quoi. Cette abondance transparente où les mensonges n'existent pas. Est-ce la nouvelle réalité ou une prison forcée ? Peut-être que je n'allais pas pouvoir penser librement, rire dans ma tête ou repartir. Donc, il est là, le boss. Voilà, il est là, le boss, tu vois. Là, quand il y a cette charre-là, là, ça, c'est pour invoquer le spectre qui donne un coup de main pour le boss. Ok, bon, ben, c'est bon. Moi, je pense que j'ai exploré 100% de cet endroit. Reste plus qu'à taper ce monstre-là. Je vais essayer de le faire. Si j'y arrive, tant mieux, sinon, je ferai dans une autre vidéo. Voilà, ok. Est-ce que je ne pense pas que le fil de marionnette... Non, le fil de marionnette ne marchera pas contre lui. Ça, c'est sûr et certain. Donc... Il faut que j'aille voir tout ça, parce que j'ai un nouveau bras. Donc, ça peut être l'occasion de tester le pandémonium. Voilà, le pandémonium. Ça peut être l'occasion de tester ça. Et si je vois que ça ne marche pas, je mettrai l'œil de faucon. Non, ce n'est pas ici pour les bras. Alors, est-ce que je peux passer un niveau, vu que je ne vois pas... Non, je ne peux pas. Bon, de toute façon, là, j'ai gardé mon ergot pour acheter pas mal de choses. Donc là, je vais dans fabriquer. Ouais, il y a... Ah, il m'en manque. Il m'en manque... Ah, il m'en manque deux, quoi. Deus Ex Machina et pandémonium. Donc là, je vais prendre le pandémonium. Voilà. Et lui, c'est quoi ? Je ne sais pas. Parce qu'il faut que j'augmente un de mes bras. Lui, attaque de garde. Mes attaques d'armes tout en effectuant une garde. Lui, c'est quoi ? Augmente la portée de l'explosion. Ouais, ouais. Donc, en gros, ça fait plus de dégâts. Et là, c'est quoi ? Attends, je vais plutôt le mettre en... Modifier le bras légion. Voilà. Ça sera mieux. Ouais, ça aussi... Il n'en a pas. Mais c'est quoi ? Courant de fuite. Ouais, des petites étincelles. Ouais, ça aussi, c'est mortel, ça. De toute façon, je n'en ai qu'un seul. J'ai qu'un seul calibre de légion. Il en faut deux. Explosion de flammes. Il en faudra trois. Le changement de direction. L'attaque de garde. Ouais, ça, ça peut être pas mal. Et là, augmente la portée de l'explosion. Alors, je vais le garder. Et je vais attendre d'affronter le boss pour voir ce qu'il y a de mieux, en fait. Voilà. Je vais faire ça. Et là, je vais utiliser... Bah, je vais utiliser le pandémodium. On va le tester. Voilà. Grandeur nature. Grandeur nature. Il y a hors de nature. Et voilà. Donc, en fait, c'est que là, je peux augmenter deux armes. Alors. J'ai deux demi-lunes. Donc, je vais augmenter lui. Donc, il passe à plus 7. Et bien sûr, ma rapière aussi à plus 7. Voilà. Très bien. Très bien. Et lui, ma lame courbée. Ouais. Il m'en faudra encore une demi-lune. Ok. Et il faut que j'achète... Ouais. Il faut que j'achète beaucoup de choses. C'est terrible. Je ne vois pas. J'ai joué bien d'ergos. C'est terrible. Donc, il faut que j'achète pas mal de choses. Lui, il faut que j'achète... Donc, ça, ils vont à profusion. Putain. Ça, c'est de ouf, ça. Donc, tu vois. Là. Le calibre de légion. Donc là, je peux augmenter la puissance de mes bras. Et là, je peux lui acheter les trois. Non. Je ne peux lui en acheter que deux. Ok. Et ça, ils vont à foison. Pierre de croissant de lune. Voilà. Donc, il faut que j'achète un. Donc là, je peux augmenter la puissance d'un de mes bras. Mais je ne vais pas le faire maintenant. Je vais attendre de voir le boss. Comment il est. Est-ce qu'il est dur ou pas. Et voilà. Comme ce que j'avais fait pour le roi des marionnettes. Où finalement, j'avais utilisé l'œil de faucon. Pour lui faire quelques attaques à distance. Ça faisait des bons dégâts. Alors que je n'ai pas du tout augmenté la puissance de mes bras. C'est dire. Donc là, je vais attendre pour faire la même chose. Donc, je vais tranquillement garder... Et s'il marche dedans. Ouais, ça fait des dégâts. Ok. Jusqu'à faire des dégâts d'acide. Tu vois, ça fait des dégâts. Alors que ce n'est pas augmenté. Le bras légion, c'est de ouf. Quand même. J'utilise beaucoup les bras légion. Mais malgré tout, j'ai l'impression que je sous-estime. C'est bizarre ce que je dis. Parce que je les utilise beaucoup. Mais je n'augmente pas les stats du bras légion. Alors que ça a l'air terrible. Vraiment. Faudrait que je commence à envisager, ça. Ouais, lui, c'est un bon 1. Genre, genre, genre. Je ne peux pas esquiver. D'accord. Oh, mais genre, je ne veux pas esquiver, tu vas me dire. Une Gears of War. Il m'a fait une Gears of War. Donc c'est la première fois, cet ennemi-là. Beaucoup de... A chaque fois, il y a... Le bestiaire est vraiment bien foutu. Attention. Ah, je ne vais pas esquiver ça. Oh non, le jeu. Oh, le jeu. Le jeu. Le jeu. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Well. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. C'est pas grave ! Merde ! Ça s'a touchiné ! Oh en plus un calypre de légion ! Oh oui ! Oh oui mon gars ! Pas besoin de le faire dans une autre vidéo ! Ça mérite... Un peu d'applaudissements ! Merci bien ! Un objet là-bas ! Toujours revenir sur ses pas ! Ouais le poids aussi ! Faut pas que j'hésite à utiliser le poids contre ce genre d'ennemis aussi ! Ce genre d'ennemis un peu costaud ! Le poids, quelques poules de poids dans la tête, ça fait du bien ! Ça les stun en fait ! Ok ! Bon bah je vais pouvoir aller... Affronter le boss au calme ! Voilà ! Là je suis revenu sur mes pas ! J'ai trouvé des objets que j'avais pas trouvés ! J'ai débloqué une quête annexe avec la PNJ ! Bon bah c'est bon ! Voilà ! Bonne Razia ! Bien... Bien réussi ! Donc là il faut que je retourne à l'hôtel pour... Pour euh... Ouais... Non je vais attendre pour le bras ! Comme j'ai dit avant ! Voilà je vais attendre ! Là dans un premier temps je vais utiliser le bras faucon ! L'œil de faucon ! Pour euh... Pour attaquer à distance ! Voilà ! Voir si ça marche bien ou pas ! Et euh... Et si c'est pas bon bah je changerais ! Voilà ! Pourquoi pas le pandémonium ? Parce que le pandémonium... Donc ça fait... Ça fait de l'acide ! Ah bah là j'en ai plus ! Et avec ça je peux utiliser l'abrasif d'acide ! Ok ? Donc pour proc l'acide plus rapidement tu vois ! Donc euh... Donc voilà ! Bon ! On va dire... On va appeler ça le poison ! En tout cas là je suis satisfait là ! J'ai réussi à refaire tout ! Toute cette zone là ! Euh... Sans mourir ! En retrouvant des objets que j'avais pas vu lors de ma première run ! Et euh... En tuant ce foutu monstre de merde ! Et en trouvant où se trouve le... Le boss ! Bon ! Ça se voyait que le boss n'était pas très loin ! Parce que là c'était quand même une grosse session de jeu ! Entre la galerie Lorenzi et cette grande exhibition ! Donc c'était sûr que le boss n'allait pas être loin ! J'espère que je vais pas autant galérer que le roi des marionnettes ! Parce que lui m'a vraiment fait pleurer ! On va voir ça ! Allez ! Je m'arrête là !